Ce smartphone est quasi parfait, mais il y a un détail qui nous a vraiment agacé. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi 14. Le Xiaomi 14, c'est un smartphone haut de gamme. Et ici, la marque, elle veut montrer qu'elle sait faire d'autres choses que les Redmi, qui sont de très bons téléphones, mais sur de l'entrée et du milieu de gamme. Xiaomi veut vraiment montrer qu'il sait aussi faire du haut de gamme. Donc, on a notamment un Xiaomi 14 Ultra très extravagant. Mais on a ce Xiaomi 14, qui est un smartphone haut de gamme, on va dire un peu plus classique, mais vraiment très bien maîtrisé. Sur la partie design, notamment, on a un smartphone assez sobre, avec un dos noir mat, au feeling vraiment agréable en main. Moi, j'aime beaucoup, perso. Franchement, beau travail, Xiaomi. À l'avant, ils ont vraiment fait un travail excellent sur les bordures autour de l'écran. Et du coup, cet écran, il occupe très très bien la surface avant. On a des bordures très homogènes. Ça renforce en plus un petit côté compact. Ce téléphone, il n'est pas trop grand. Il tient bien dans la main. Et le fait d'avoir cet écran comme ça, je ne sais pas, ça renforce son côté un peu mignon. Et en plus, très joli. Bon, je vous ai parlé de smartphone sobre. On a quand même un gros module photo à l'arrière, carré, imposant, large, mais qui ne gêne pas plus que ça. Sauf éventuellement, quand on pose le téléphone, on sent qu'il dépasse. On sent qu'il y a une protubérance. Mais ce n'est pas plus gênant que ça. Et petit détail important, le Xiaomi 14 a les bords plats. Donc ça, on aime, on n'aime pas, c'est dans l'air du temps. Moi, franchement, je trouve ça bien fait. C'est agréable en main. Rien à redire dessus. Et deux petites choses à savoir avant que j'oublie de les dire, on a un poinçon à l'avant, centré, classique, discret, très bien. Et un smartphone qui est certifié IP68, donc il est étanche jusque dans une certaine mesure. Rien de très particulier sur du haut de gamme. Passons maintenant à l'écran. Il y a deux, trois petites choses importantes à dire, parce que de base, on a un écran plutôt pourri, il faut le dire, mais qui devient super en deux, trois clics. Il faut en effet savoir qu'on a plusieurs options d'affichage dans les paramètres d'écran du Xiaomi 14. Et le problème, c'est que le paramètre par défaut, c'est couleur originale pro. Donc j'imagine que ça parle aux pros, aux étalonneurs, comme me dit Robin derrière la caméra. Mais c'est terne, c'est moche, c'est triste, c'est dommage. Du coup, pour avoir des couleurs plus vives, un écran qui pepse un peu plus, qui a plus de vie, tout simplement, qui plaît plus à l'œil, je vous conseille vivement d'opter pour le mode vif ou saturé. Les deux sont très très bien. Et attention, sur ces deux modes-là, on a des couleurs bien calibrées. Vous ne faites pas de sacrifice de ce côté-là, parce que c'est même plutôt le mode couleur pro qui n'est pas si bien calibré que ça. Vous vraiment, choisissez autre chose que le mode par défaut. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un bel écran de 6,36 pouces, OLED, LTPO, donc qui va de 1 à 120 Hz, et aussi très lumineux. Donc vraiment, un écran au top. Il faut juste penser à aller dans les paramètres. On continue avec les grosses qualités de ce téléphone, et j'ai nommé performance et autonomie. Performance, tout simplement, parce qu'on a un Snapdragon 8 Gen 3 qui dépote, il n'y a rien à dire, c'est puissant, ça tourne, c'est fluide, tout va bien. Et même côté chauffe, c'est franchement très bien géré, bien dissipé. Et pour la batterie, 4610 mAh, on a une belle autonomie. Alors déjà, il faut savoir que le téléphone, il se recharge en 90 watts, c'est rapide, c'est efficace pour ceux qui n'ont pas de temps. Et côté autonomie, franchement, il n'y a pas de soucis à se faire, on peut avoir des journées actives et longues sans se poser trop de questions. Pour vous donner une idée sur notre protocole de test automatisé, ce smartphone, il s'est classé dans le top 10 des smartphones testés en 2024. Et pour le coup, on en a déjà testé beaucoup en 2024, donc bonne perf, solide, rassurant. Pour la photo, on a à l'arrière trois caméras, on a un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels aussi, et un téléobjectif x 3,2 très précis de 32 mégapixels. C'est facile, 3,2, 32. Et il faut le savoir, surmi on est très fiers et c'est même écrit ici sur le blog photo, Leica, le spécialiste de la photo, a apporté son expertise sur ce smartphone, pour venir améliorer notamment la lentille des caméras, mais aussi quelques traitements colorimétriques pour donner un peu de charme à ce Xiaomi 14. Ce qu'il faut comprendre de ce genre de partenariat, c'est que Xiaomi, pendant qu'ils font leur smartphone, ils vont faire des photos, ils vont les montrer à Leica, et Leica va dire « Ah, là vous pourriez améliorer ça, là vous pourriez faire ci comme ça, ça comme ça, etc. » Et hop, au fur et à mesure, Xiaomi, ils vont améliorer à chaque fois la qualité grâce à l'expertise de Leica. Et résultat, c'est franchement pas mal. Franchement, si je vous lis. Dans les bonnes conditions lumineuses, le capteur principal, il fait vraiment de très très belles photos. Bonne dynamique, bonne gestion des couleurs. Franchement, il y a une pâte Xiaomi slash Leica qui est vraiment sympa, agréable à l'œil. Et en plus, on peut s'amuser à alterner entre deux filtres proposés par Leica. On a un filtre authentique et un filtre vibrant, qui vient jouer sur la saturation des couleurs. Et c'est sympa de jouer un peu entre les deux, selon ce qui nous plaît le plus. Sur le mode nuit, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'il y a globalement une teinte orangée qui vient s'inviter sur les photos. C'est vachement sympa, ça donne un côté un peu chaleureux à la photo, un style assez agréable. On a l'impression des fois d'être un photographe professionnel. Mais attention, parce que quand on regarde en détail un peu dans la photo, on voit qu'il y a beaucoup de détails qui sont lissés, perdus, altérés. Bref, un traitement assez agressif, qui ne se remarque pas tout de suite à l'écran du smartphone. Mais dès qu'on l'affiche, par exemple, sur un PC, là, tout... Ah, ok. En fait, c'est pas si détaillé que ça. L'ultra grand angle, lui, il est un petit peu en retrait. Il n'est pas non plus mauvais ou décevant. Mais voilà, il n'a pas le même niveau de qualité que la caméra principale. Par contre, bonne surprise sur le téléobjectif x 3,2, qui produit vraiment de très bonnes images, de très bonnes photos. Franchement, je vous laisse admirer, c'est du très réussi. Autre point auquel il faut faire attention, c'est le mode portrait, qui est bon pour créer du flou en arrière-plan. Pas de souci, ça met en valeur la personne que vous photographiez. Mais attention, sur la délimitation entre les zones nettes et floues, on n'est pas sur le smartphone le plus précis de l'année. Voilà. Ça bave un peu. Pour les selfies, la caméra avant de 32 mégapixels produit des photos vraiment très bonnes, aussi bien sur les couleurs que sur le niveau de détail. Par contre, attention, il faut penser à désactiver le mode beauté, activé par défaut, parce que ça a vraiment tendance à lisser le visage et à détruire les détails. C'est pas ce qu'on veut. Bon, il est excellent ce téléphone, non ? Ah non, j'ai dit, il y a un petit détail qui nous a vraiment, vraiment agacés, et il va concerner le logiciel. Alors attention, logiciel, déjà, il faut savoir une chose, on n'est plus sur l'interface MIUI, qu'on connaissait toujours chez Xiaomi. Maintenant, on est sur HyperOS. Et ça ressemble beaucoup à MIUI. En fait, la grosse différence entre HyperOS et MIUI, c'est le niveau d'optimisation. Sur HyperOS, Xiaomi dit vraiment qu'il allait très en profondeur dans le système pour aller optimiser plein de choses, et dans les faits, bah, c'est très fluide, hein, pas de souci, aucun ralentissement, ça tourne bien, c'est facile, j'ai rien à redire dessus. Par contre, en termes d'apparence de design, quelqu'un qui utilisait MIUI ne va absolument pas être perdu, hein. Ça a le look de MIUI, on me le dit pas, je le sais pas, quoi. Bon, en même temps, avec un Snapdragon 8 Gen 3, ça aurait été quand même bizarre. Bizarre. D'avoir des ralentissements, mais on a envie de croire, HyperOS fonctionne bien. Et petit mot sur les mises à jour, c'est du très classique ici, on a 4 ans de mise à jour Android garantie. C'est du coup bien, vraiment classique, mais pas aussi ambitieux que du Google ou du Samsung sur l'autre gamme, où on trouve 7 ans de mise à jour garantie Android comme patch de sécurité, comme toutes les mises à jour. Mais alors, où se trouve ce point vraiment agaçant sur ce Xiaomi 14 ? Eh bien, ça va être au niveau des applications préinstallées. Je comprends qui en est, hein. C'est normal, hein, des fois, Xiaomi veut mettre en avant ses propres applications. Donc, on a le navigateur Xiaomi, qui est sans doute très utilisé, j'ai aucun souci là-dessus. On a des applications système, comme la calculatrice, par exemple, la télécommande, pour ceux qui veulent s'en servir. J'ai vraiment aucun souci là-dessus. Mais par contre, derrière, on a Opera, Booking, Autodoc, Blockblast, application évidemment essentielle, Bubble Shooter, quelque chose, je sais plus quoi. Wow ! AliExpress, Spotify, LinkedIn, Facebook, TikTok, Amazon, Amazon Music. Moi, je dis pas, hein, dans le tas, il y a des applications très populaires que les gens auraient de toute façon installées. Mais bon, il y en a qui sont vraiment inutiles, je pense notamment à ces jeux, mais on s'en fiche de ces jeux, c'est pas possible. Et encore une fois, Amazon Music et Spotify, mais en moins qu'un, c'est... On a déjà en plus YouTube Music, enfin bref, pareil pour Opera, que j'aime beaucoup, mais on a déjà le navigateur Xiaomi, plus Google Chrome, qui est obligatoire, du coup, si on veut avoir le Play Store et tout ça. Ça fait trois navigateurs, voilà. Évidemment, ces applications, je peux les désinstaller, mais déjà, ça me prend du temps. J'ai pas à faire ça sur un smartphone haut de gamme. Et puis, en plus, de base, ça fait très chargé visuellement, et puis surtout, ça charge le stockage interne du téléphone. J'ai pas besoin de ça. J'ai payé ce téléphone assez cher, pris à 4 chiffres, on y reviendra plus tard. J'ai pas envie d'avoir tout ça. J'ai pas à perdre mon temps avec ça. Bref, vous l'aurez compris, ça, ça nous a agacés. Alors, combien coûte ce Xiaomi 14 ? Eh bien, il y a deux versions. Il y a une version avec 256 Go de stockage, et elle coûte 999,90 €. 1000 €, quoi. Et il y a une version à 512 Go de stockage qui coûte 1099,90 €. Bref, 1100 €. Et attention, peu de temps après sa sortie, on avait déjà des prix qui commençaient à baisser, du coup, qui rendent vraiment le téléphone très intéressant pour du haut de gamme. Évidemment, ça reste cher, c'est du haut de gamme, ça reste un gros prix. Mais par rapport à ce qu'il propose, on est vraiment très convaincu. Il y a vraiment juste ce détail très énervant des bloatware, des applications préinstallées vraiment en trop grand nombre, de manière trop inutile, qui est venu vraiment dégrader l'expérience premium qu'on attendait sur ce téléphone. Mais bon, ça reste un smartphone hautement recommandable qu'on a beaucoup apprécié. Et c'est notamment intéressant de voir comment Xiaomi vient s'incruster de plus en plus sur le haut de gamme, avec des produits très solides, vraiment qui ne font quasiment pas de concessions. Mais on sent toujours que Xiaomi, ils doivent trouver des moyens de financement à droite à gauche pour pouvoir financer cette stratégie d'aller sur le haut de gamme. Et du coup, les applications préinstallées, on se doute pourquoi elles sont là. C'est que les développeurs, ils payent pour être là. À moins que ces applications préinstallées, ce soit juste parce que ça rapporte de l'argent facile pour Xiaomi et qu'ils ne disent pas non, quoi. Les deux théories ne sont pas incompatibles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver sur plein de réseaux sociaux. On est en train d'investir de plus en plus dedans. Promis, il y a des trucs qui arrivent. Trop cool, voilà. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Ciao, ciao.